Bon, disons que c'est la réaction d'un homme politique satisfait. Je suis véritablement satisfait parce qu'enfin, le Cameroun va traverser une nouvelle étape qui est celle de la régionalisation, bien évidemment, qui vient compléter l'arsenal même de la décentralisation. Vous savez, il fallait commencer la décentralisation par les communes et puis les achevées par les régionales. Donc, maintenant, nous y sommes. Le président de la République vient de convoquer le corps électoral que les Camerounais attendent depuis plus de 20 ans. Je pense que, je l'ai toujours dit, le corps électoral qui vient d'être convoqué s'inscrit en droite ligne de mes convictions. Mes convictions, c'est que la décentralisation a quelque chose à apporter aux Camerounais. Il ne faut pas que les Camerounais se me prennent. La décentralisation est une chance, est une véritable chance que le président Paul Biard est en train de vouloir léguer, n'est-ce pas, aux Camerounais. Parce que, voyez-vous, avec la décentralisation, les populations prennent elles-mêmes leur destin en main. Les choses ne sont plus centralisées au niveau de Yaoundé. Je vous prends un cas. Vous voulez faire un concours de je ne sais pas quoi. Vous êtes obligés d'attendre que c'est Yaoundé qui donne l'impulsion. Ça ne va plus se passer comme ça. Ça ne va plus se passer que désormais. Il y aura d'ailleurs la nouvelle fonction publique communale, la nouvelle fonction publique régionale qui va se mettre en place. Et sur les autres compétences transférées, aussi bien aux régions qu'aux communes, c'est une véritable avancée. Et ça, je voudrais tirer un coup de chapeau à M. Biard pour y avoir pensé. Permettez-moi déjà de dire que ça me fait rire. Ça me fait rire que quelqu'un qui n'a pas été à une élection municipale décide de boycotter une élection régionale. Ça n'a pas de sens. Parce que pour aller à une élection régionale, ça, il faut le dire aux Camerounais pour qu'ils le comprennent, il faut avoir été à l'élection municipale. Parce que les votants de l'élection régionale sont les conseillers municipaux des communes. Alors, à partir du moment où vous avez décidé de boycotter les élections municipales, dont vous avez zéro conseiller municipal, vous ne pouvez pas oser vous exprimer sur les régionales. Parce que, pas d'intérêt, pas d'action. Vous n'êtes pas allé à l'élection municipale, vous ne pouvez donc pas parler des élections régionales. Parce que le collège électoral, ici, c'est les conseillers municipaux. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les Camerounais doivent faire très, très attention. Parce que, c'est bien de parler d'insurrection. C'est bien de parler de rébellion. C'est bien d'utiliser tous ces mots qui peuvent mettre à mal notre pays. Mais sauf que, quand ces choses commencent, on ne sait jamais quand elles finissent. Nous avons vu des pays autour de nous vivre une déflagration totale. Qui, aujourd'hui, n'arrive plus à se retrouver. Parce qu'il y a eu des apprentis sorciers qui se sont essayés dans des menaces comme celles que nous vivons. Moi, je dis qu'on peut servir son pays sans forcément être président de la République. Peut-être qu'on a dit à M. Kanto que, s'il n'est pas président de la République, il va mourir. Mais non, cette affaire-là, c'est Dieu qui donne ses fonctions. Non, on ne se lève pas un matin, on se décrète président de la République et ça marche comme un coup de je ne sais pas quoi. Quand on veut être président de la République, il faut déjà pouvoir s'interroger sur soi-même, sur ce qu'on vaut soi-même. Vous comprenez ? Mais que vaut, en réalité, M. Kanto ? Pour qu'il mette le pays en péril ? Que vaut-il ? Moi, j'ai été son directeur de campagne. Qu'est-ce qu'il vaut vraiment ? Comment peut-on comprendre qu'un personnage comme celui-là, s'il n'est pas président de la République, il doit verser le pays dans la guerre ? Maintenant, aux jeunes qui semblent ne pas comprendre ce qui se passe, ce serait un jeu dangereux que de suivre un personnage comme celui-là. M. Kanto, je voudrais vous rappeler qu'il entre en politique au moment où ses enfants sont déjà positionnés. Il entre en politique quand sa femme a même déjà pratiquement frappé à la porte de la retraite. Il entre en politique quand lui-même est retraité. Ça veut dire qu'il a eu le temps de faire sa vie, qu'il n'a pas mis en péril à l'époque, qu'il a bien terminé avant de venir parler des affaires de la nation. Ça, il faut que les Camerounais le sachent. Ça veut dire qu'il est à l'abri des problèmes quotidiens de chaque Camerounais. Il est à l'abri de ce genre de problème. D'abord parce qu'il est retraité, ensuite parce qu'il a bien préparé sa retraite. Aujourd'hui, il demande aux enfants des autres de le suivre dans le suicide collectif. Je dis qu'il faut que les gens soient fous pour le suivre dans le suicide collectif. S'il doit se suicider, il faut qu'il se suicide seul. Premièrement, je prends le cas de Mama Doumota. Ça fait deux ans qu'il est en prison. C'est un jeune ingénieur qui avait tout l'avenir devant lui. Qu'est-ce qu'il fait en prison ? Qu'est-ce qu'il fait en prison pendant que M. Campte se balade dans le monde entier ? Je voudrais vous dire que les arguments que M. Campte donne ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas parce que nous sommes allés aux élections de 2018 avec le même code électoral. Nous sommes allés aux élections de 2018 alors qu'au Nozo, il y avait déjà la guerre. Aujourd'hui, M. Campte prend pour argument qu'il y a la guerre au Nozo, alors il ne faut pas aller aux élections. Alors moi, je dis qu'il faut bien qu'il sache à qui il doit mentir. Moi, j'ai été son directeur de campagne. Nous sommes allés aux élections alors que le Nozo nous interpellait. Je me souviens même qu'à l'époque, je lui avais dit, « Président, on va aller à l'élection alors qu'il y a des problèmes au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. » Il m'a dit, « Paul-Éric King, il faut qu'on aille aux élections. » Nous sommes allés aux élections. S'il vous plaît, au moment où nous allions aux élections en 2009, la guerre avait atteint son apogée au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. Aujourd'hui, les choses semblent même légèrement s'estomper, mais en 2018, c'était pratiquement le pic de la guerre. Mais nous sommes allés aux élections. Il ne faut pas que ce personnage prenne des Camerounais pour des salopards. Vous allez m'excuser, je tiens vraiment à le dire aux jeunes Camerounais, ce pays nous appartient. Nous n'avons aucun intérêt à le détruire. Nous n'avons aucun intérêt à faire de ce pays, n'est-ce pas, quelque chose d'incontrôlable. Je fais partie de ceux qui pensent que le Cameroun est un bien commun. M. Biya nous a donné une chance, la chance de créer de nouveaux paradigmes, et ces paradigmes, c'est la décentralisation, qui est complètement contraire au dirigisme que nous avons vécu à l'époque. Moi, je promets aux Camerounais de veiller personnellement à ce que les textes d'application, n'est-ce pas, qui permettent que les régions et les communes décentralisées fonctionnent à merveille, soient promulgués. Une fois que ces textes sont promulgués, croyez-moi, le Cameroun sort complètement sa tête de l'eau, au moins de 50%, si ce n'est pas de 100%. C'est une manne qui arrive là, que nous devons saluer. Et je l'ai dit dans mes interviews précédentes, « Je vais accompagner M. Biya dans le processus de décentralisation pour que, finalement, les Camerounais reprennent en main la gestion de leurs affaires. » Et, croyez-moi, ce n'est pas la guerre qui apportera quelque chose à notre pays. On sait quand elle commence, mais on ne sait jamais là où elle finit. M. Camte peut se targuer de dire « Oui, moi je donne ma vie. » Mais que vaut la vie d'un retraité ? Qui nous emmène ses enfants ? Si on tire, on tire sur ses enfants. Et je vois combien de temps il va encore vivre. Lorsqu'il aura vu ses enfants partir, n'oubliez pas qu'on a tiré sur une jamène et sur une dorki. Si Camte veut expérimenter qu'il nous emmène ses enfants, on tire sur eux et nous voyons sa réaction. Donc, il faut que les gens fassent très attention. Cette République est à bâtir. Nous ne pouvons pas aimer Paul Biya. Nous ne pouvons pas être d'accord avec lui. Mais la seule chose pour laquelle nous devons être d'accord, en tout temps et en toutes circonstances, c'est que la République est notre pays. C'est le seul aéroport que nous avons sur la planète. Quel que soit le vol que nous prenons, quel que soit là où nous devons trébucher, le cœur bat toujours pour le Cameroun. Et si nous transformons notre pays en nos masses lentes, en un pays où quelqu'un, à cause de ses seuls rêves, veut détruire le pays, nous disons non. Il n'est pas le seul Camerounais qui rêve d'être président de la République. Il y en a qui rêvent d'être président de la République, mais qui n'appellent pas à l'insurrection, mais qui n'appellent pas à la destruction. Et je voudrais donc interpeller les autorités de ce pays d'être suffisamment vigilantes, de ne pas négliger ce que M. Camtoué est en train de faire, et donc de prendre toutes les dispositions pour mettre hors d'état de nuit tous ceux qui, de près ou de loin, sont en train de vouloir mettre à mal, n'est-ce pas, la cohésion de ce pays, qui est notre pays. Je voudrais vous dire que s'il y a un Camerounais qui devrait être plus amer que les autres par rapport à ce système, c'est moi. Moi, j'ai été en prison d'abord un pour huit ans, ensuite pour neuf mois, et quand je fais l'addition de tout ça, je n'ai pas été reparé. Mais ce n'est pas des arguments, je ne ramène pas ma vision politique à ma seule personne. Je me dis que le Cameroun est peuplé de ses enfants, et l'avenir de nos enfants doit compter plus que tout. Nous ne devons pas faire des fixations, nos fixations ne doivent pas être carrément sur M. Billard, et rien que sur M. Billard, sur tel ou sur tel, non, ce n'est pas des questions individuelles. Les questions de remplacement, de présidents, d'alternance, ne sont pas des questions individuelles. Ce sont des questions qui doivent préoccuper tous les Camerounis. Non, moi, je ne demande pas qu'on me fasse confiance, hein. Je dis seulement que la décentralisation, dans son principe, est une chance. Tous les pays qui ont connu un niveau d'avancement sont des pays décentralisés. C'est soit des pays qui ont connu le fédéralisme, c'est soit des pays qui ont connu la décentralisation. Alors, à partir de ce moment-là, nous devons sortir du carcan de la déconcentration, c'est-à-dire du dirigisme, qui veut que tous les pouvoirs viennent du même pôle, de la même ville, de la même capitale. C'est une chance que nous devons saisir. Et moi, je dis que si les textes d'application de la décentralisation sont véritablement rendus publics, promulgués et implémentés, alors les Camerounais sortent de leurs problèmes au quotidien. Donc, il ne s'agit pas, je ne demande pas qu'on me fasse à moi, personnellement, confiance. Mais la seule chose que je demande, par exemple, que je demande à la jeunesse, c'est de croire, de me croire, de croire que tant que la décentralisation sera là, je veillerai personnellement à ce que les textes d'application soient effectifs pour le bien-être de nos populations. Comme je l'ai dit, le premier espoir venant de la décentralisation, c'est la reprise en main de notre propre destin. Je vous ai dit que désormais, c'est le président de la région qui dira qu'il y a un pont dans sa région parce qu'il aura un budget qui lui sera affecté et c'est lui qui va régler les problèmes de pont de sa région. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si vous voulez un pont chez vous, vous venez voir le ministre des Travaux publics à Yaoundé. Alors que vous pouvez résoudre ça à partir de chez vous, à partir de la région. C'est la région désormais qui va décider de combien de personnels il faut recruter à l'hôpital, de combien d'enseignants il faut recruter. On n'a plus besoin de courir, voire le ministre des enseignements secondaires ou des enseignements de base ou de l'éducation de base pour faire des recrutements à Yaoundé. Voilà les avancées qu'une bonne décentralisation bien implémentée apporte. Bien évidemment, ça ne fait pas perdre à l'État tout. L'État garde les pouvoirs égaliens qui sont notamment la police, la douane, les impôts, mais tout le reste là appartient aux régions et aux communes. Donc voilà, c'est des avancées suffisamment sérieuses pour lesquelles je pense que il faut croire en la décentralisation. de la décentralisation. de la décentralisation.